Salut à vous tous, bienvenue sur CCinfo91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, l'enregistreur, l'igno, les réglages. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo concernant ce lecteur. Tout simplement que je sais que vous allez me poser des questions, donc autant qu'on en parle tout de suite sur la vidéo. On a fait donc la présentation de l'enregistreur la dernière fois. Et là, aujourd'hui, je vais donc vous montrer les réglages vraiment qu'il faut faire dedans pour vous servir de l'igno directement, si vous en achetez un ou si vous en prête un, que vous puissiez tout de suite vous en servir sans doute de problème. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, donc on va le présenter tout de suite. Les vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à la chaîne CCinfo91. Comme ça, vous pourrez donc recevoir les notifications directement dans votre boîte e-mail. Vous aurez juste des liens cliqués dessus pour arriver sur les vidéos directement. Puis avec Pascal, ça nous fera plaisir comme d'habitude, parce qu'on aime bien voir comment la chaîne fonctionne quand même. Puis pour YouTube, c'est important. Donc après le générique de notre ami José, et bien voici la vidéo qui concerne vraiment le ligno et qui sera la dernière sur ce sujet-là actuellement. et bien voici la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, l'enregistreur PlayStack Ligno Pour les réglages. Donc on va débuter avec les réglages sur l'appareil, mais avant tout, je dois vous apporter une précision. J'en suis désolé, j'espère que cette vidéo se passera très bien, puisque j'ai des gros problèmes avec mon lecteur Ligno. C'est un appareil qui a 5 ou 7 ans, je ne sais plus trop bien quand je l'ai acheté, l'appareil. Et là, il est en train de me lâcher complètement. Je suis en train de faire la vidéo avec lui actuellement, parce que je n'ai pas d'autre solution. Et j'en ai commandé un nouveau que je vais recevoir, donc là, cette semaine, je ne sais pas quand. Et donc la prochaine vidéo que je vous ferai, promis, ça sera avec le 9, puisque le 9 ne servira qu'à ça, de toute façon, pour faire les vidéos en priorité, donc vous aurez là vraiment du matériel adéquat. Mais pour aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas apporter de petits soucis de son sur la vidéo, sinon j'en suis navré, je n'ai pas d'autre solution dans les médias pour vous faire plaisir à voir cette vidéo, parce que je sais que vous avez me le demandé, donc je préfère en finir, et ainsi vous aurez la totale si vous êtes intéressé par le produit. Donc je vais prendre l'autre Ligno que je me sers pour faire des téléchargements sur Internet, que j'écoute ensuite dessus, tout simplement, parce que moi j'écoute beaucoup de tout ce qui concerne l'MP3 en livres, en films et en séries que je mets en MP3, moi que je mets dessus. Donc j'ai l'autre, je m'en sers, et donc on va y aller tout de suite dessus. Donc je vous rappelle que vous avez en haut, à gauche, le bouton d'enregistrement du Ligno, et puis il est dessus, à droite, complètement à l'opposé à droite, c'est le bouton pour démarrer et arrêter l'appareil, puis vous pouvez faire le signer. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est le principal. Et juste en dessous du bouton d'allumage, vous avez le bouton menu qu'il faut appuyer, et avec lui on va faire plein plein de choses, donc il faut en prendre l'habitude. Déjà pour commencer, c'est ce qu'il faut faire, commencer à vous habituer. Alors, on va cliquer sur le menu, et on va aller régler le système de Ligno. Imaginez, vous venez de le recevoir, comme je vais recevoir le mien, et donc on va falloir faire des réglages à votre arrivée. Donc, on appuie sur le bouton menu. Alors, tu veux y aller. Allez. Ah, ça y est, menu. Il suffit qu'on appuyez bien sur le bouton, pas légèrement, parce que sinon vous ne vous passerez pas comme je viens de faire. Donc, on va y aller. Il vous parle, c'est normal. Vous entendez la petite musique. Il est en attente, de façon facile à manouler. Avec le joystick, il faut aller à droite ou à gauche. Donc, on va aller, nous, à gauche, je pense. On y va. Paramètres en ligne. Paramètres du système. Voilà. Paramètres du système. On fait OK. Au milieu du joystick, le gros rond, on appuie dessus. Validation. Choisissez les options. Voilà. Propriétés du système. Donc là, vous avez la propriété du système. Il n'y a pas de souci. Vous allez rentrer dedans. C'est envoyé. Validation. Plex, tal, clignot, poké. PTP1. Version du système. 2.03.04. F.R. A. Numéro de série. 5. Je peux vous le donner. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et après, c'est tout. Il va s'arrêter. Donc voilà. Moi, je l'ai arrêté avant. Mais sinon, il s'arrête automatiquement. Donc maintenant, par contre, c'est ça le problème. À chaque fois qu'on a fini avec, on va dire, un... Je ne sais pas comment vous voulez dire. Un onglet ou quelque chose qu'on vient d'écouter. Il s'arrête. On est obligé de rappeler sur Menu. Pour repartir à nouveau. Voilà. Donc avec l'effet, je reviens à gauche. Je rentre par le système. On va aller voir plus loin. Synthèse vocale. La synthèse vocale. On rentre dedans. On parle toujours OK. Validation. Français Margot. Bon. Vous pouvez voir qu'il y a bien Margot dedans. Et si vous faites un coup de flèche à droite du joystick. Ouais. Mais merci beaucoup. Je ne connais pas l'anglais, moi. Alors bon. Voilà. Je reviens sur français. Et je fais OK au milieu. Ça en place. On continue les réglages des paramètres. Donc je réappuie sur Menu. C'est ça qui est un peu ennuyeux. Bon. Il faut prendre le coup de main, c'est tout. Mais ça, c'est une perte de temps, je trouve, moi. Alors, son d'attente. Alors, on y va. J'appuie sur OK. Voilà. On va faire donc l'autre. Voilà, c'est léger. Ça, vous l'entendez par exemple à l'image de l'appareil. Et l'autre, vous l'entendez. J'essaie de vous le faire écouter à nouveau. Et bon, moi, je préfère le premier. Voilà. On fait OK dessus. Ou sur le son que vous voulez. Et en retournant le menu. Paramètres en ligne. Paramètres du système. Hop, je rentre dedans. À coup de flèche à droite. Ça, on vient de le faire. Toujours à droite. Ça, c'est intéressant. On rentre par OK. Alors, activé. Ou une flèche à droite. Voilà. Avec des flèches au menu dessus. On fait donc OK. On n'a pas le choix. On annule. Je retourne dans le menu. On avance. Ne vous inquiétez pas. À part où je me suis tromplanté. Je vous parlais et je n'ai pas écouté vraiment. C'est ma faute. Ceci m'arrive de temps en temps d'écouter la synthèse sans l'entendre. Donc, on rentre dedans. Parmi les synthèses. Alors, réglage. On fait OK. Donc, on ne peut pas être le 17. Je vérifie sur mon ordinateur. Parce que finalement, je ne sais pas trop. On est le 17. OK. Alors, pour faire ça, on valide le 17. Il fallait taper autre chose. On va le taper. On va taper 18. Il ne faut pas rigoler. Après tout. Donc, on tape les chiffres sur le pavé numérique qui est en bas. Et on fait OK. Alors, le mois. On va taper. Bon, je ne sais pas. On va taper les joints, par exemple. Si on peut. 06. On va taper les chiffres. OK. Alors, en an 2021 ? Je suis bien content. Donc, allez, tiens. On va rigoler. 2025. Allez. Il veut l'ordre. Eh bien, on va lui mettre n'importe quoi. Allez, on va lui mettre... 15. On va lui mettre... Allez, 55. Hop. Validation, 55 minutes, mercredi 18 juin 2025 effectuée. Voilà. Il l'a fait. Vous voyez, quand j'ai fait OK, il m'a donné la... Tout est faux. Je recommence. Mais je voulais vous faire l'essai pour vous. Il n'y a pas de photo. Je recommencerai après. Je retourne dans le système. C'est comme ça qu'il s'abuse. Donc, on retourne dans le système. Voilà. Hop, OK. Alors, on y va. On y va à droite. Ah, bon. Il m'a sorti. Ben oui, il débloque l'appareil. Je m'excuse. Je vous le répète. Je me sers d'un appareil défectueux. On y retourne. Validation, synthèse vocale, son d'attente, clavier, réglage de l'heure et de mode USB. Alors, mode USB. Donc, on va rentrer dedans. Validation, carte SD. Donc, moi, je suis sur carte SD actuellement. Est-ce que je peux faire enregistrer dessus? Alors, coup de flèche à droite. Mémoire interne, carte SD. Voilà. Et moi, je me fais rentrer sur carte SD. Donc, OK, au milieu, pardon. Validation, effectuée. Ah, on va retourner voir. On adore y aller. Donc, on y va. Paramètres, paramètres du système. Alors, on te donnant. Validation, choisissez les synthèses, son d'attente, bit-clavier, réglage de l'heure. À droite, avec les flèches. Mode, tonalité pour la synthèse vocale. Alors, on te donnant par OK. Validation, paramètres de tonalité, plus un. Plus un. Tonalité, plus deux. Tonalité, plus trois. Tonalité, plus quatre. Tonalité, plus cinq. Tonalité, moins cinq. Bon, on peut descendre. Tonalité, moins quatre. Tonalité, moins deux. Tonalité, moins un. Tonalité, normal. Normal, on ne fait OK au milieu. C'est bon, mais ça sera normal pour moi. Paramètres, paramètres du système. Autant dedans. Alors, je vais plutôt aller à gauche maintenant. Flèche de gauche, ça ne sera pas de clé. Réactif tous les ponts. Suppression des clés d'autorisation. Tonalité pour la synthèse vocale. Ah ben, j'ai fini. Alors ça, suppression des clés d'autorisation. Alors, les clés d'autorisation, moi, je ne sais pas en dedans, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Exactement. Attention, toutes les clés d'autorisation vont être effacées si vous poursuivez l'opération. Les ouvrages audio de ces fournisseurs ne pourront plus être écoutés sur l'appareil. Tapez 1, 2, 3, 4, puis validation pour confirmer. Alors, on va taper ça pour leur faire plaisir. 1, 2, 3. Toujours sur le palier numérique. 4. Et OK. Validation effacée. Alors, moi, ça ne me change rien, je ne sais pas, je ne comprends pas là. J'avoue que là. Paramètres du système. On rentre à nouveau dedans. Réactif tous les paramètres. Suppression des clés d'autorisation. Voilà, on va faire donc l'autre. Réactif tous les paramètres. Mais bien compris, avec les flèches, on va droite à gauche, on va ce qu'on veut. On rentre à ça par OK. Validation. Vous êtes sur le point de remettre tous les paramètres à la valeur par défaut. Voulez-vous continuer les paramètres pour les... Alors, moi, je ne veux pas. Je fais donc menu pour en sortir. Voilà. On a fait le tour des réglages du système. Donc, on va continuer les autres réglages qui sont importants pour vous l'enregistrer quand même. C'est pour ça que je vous montre le principal de l'appareil. Paramètres d'enregistrement. Voilà, on fait OK. Validation. Sélectionnez une option. Activation ou désactivation de l'assistance vocale pendant l'enregistrement. Voilà. Donc, si vous voulez enregistrer, arrêter, faire stop, ça vous parle quand vous appuyez sur le bouton. C'est mon cas actuellement. Sinon, il faut le désactiver. Il suffit d'avoir un coup de flash à droite ou à gauche. Donc, moi, je réappuie sur OK pour être sur sa vidéo. Voilà, c'est tout. On est sortis complètement. On retourne dans le menu. Encore une fois. Ça, c'est un jeu de piste, ce truc. Paramètres d'enregistrement. Retourne dans Paramètres d'enregistrement. Activation ou désactivation de la... Modification de la source audio externe. Alors, modification de la source externe. Alors, là, on va y aller. Je fais OK. Voilà. Alors, si vous l'enregistrez, comme là, je suis en train d'enregistrer pour vous cette vidéo. Donc, vous pourrez vous brancher un micro dessus sur l'arrivée qui se trouve en haut à gauche parmi les deux trous du PlayStack Ligno. N'est-ce pas ? Vous mettez votre prise dedans, qui est une prise 3 points chaque, en prise directe. Et vous appuyez donc sur le micro. Voilà. Et là, quand vous parlez dans votre micro et que vous êtes en train d'enregistrer, l'appareil enregistre directement. Ça, c'est la première chose. C'est ce que je fais actuellement. On va retourner dedans. Si vous m'y retournez. Voilà. Donc, j'ai fait un coup de flash à droite. Entrée ligne. Donc, on s'entend bien là-dessus. L'entrée ligne. C'est si vous voulez brancher, par exemple, un poste de télévision, une radio, n'importe quoi. Ou même le brancher sur votre ordinateur pour récupérer des sons, des trucs qui soient légaux, tout simplement. Mais que vous les récupérez pour vous. Vous branchez un cordon, puis vous l'enregistrez grâce au Ligno directement. Mais pour ça, attention. Là, j'insiste bien. Il faut quand même réglir l'appareil pour éviter que le son arrive trop fort dans le Ligno. Et vous risquez de, je pense, le griller. Moi, je sais que je veux un appareil. Ce n'était pas un Ligno. C'était un Victor String. Que j'ai grillé en branchant ça directement sur la télévision. Tout bêtement, pour enregistrer un feuilleton. Pour l'écouter le lendemain, directement comme ça. Voilà. Et je l'ai grillé parce que le son était trop fort en source. Et ça, il faut faire attention. Donc, on va y aller tout de suite. Il faut faire le réglage. Les réglages qui correspondent. Voilà. Paramètres d'enregistrement. On se voit. On retourne là-dedans encore une fois. Modification de la source externe. Donc, on regarde qu'on est bien dessus dessus. Une fois que c'est fait, qu'on a bien contrôlé, on peut y aller. Mais si je me répète, ce n'est pas grave, je le redis. Alors, on retourne dans cela. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. De ce coup-ci, on prend contrôle automatique du gain. C'est important. Alors, je ne sais pas si on peut faire réfléchir à droite. On y va. On peut donc le désactiver. Alors ça, ça vous risquez péril. Moi, je l'active. Je suis tranquille. Toutes les sources audio qui viennent de l'extérieur, je suis sûr qu'elles iront automatiquement pour le gain. En principe, il n'y a pas de pépins. Je ne suis pas à l'abri de vous dire qu'il n'y aura pas de pépins. Non, ce n'est pas possible. Il peut y avoir des trucs bien différents. Et là, malheureusement, je ne peux pas être responsable si vous tombez en panne. Personnellement, ça fait des années que je tourne comme ça par rapport à ce que je fais à la télévision. Et je peux vous dire que je n'ai pas de soucis. Ça passe très bien. Mais bon. Après, on a avec des pincettes quand même. Faites des essais avant quand même. Donc, on y retourne. Alors, c'est un jeu. Voilà. Mode d'enregistrement, ça aussi, c'est important. Alors, on peut enregistrer là en audio. Cassette analogique En cassette Radio Personnalisé Personnalisé, moi, je ne le fais pas. Par défaut Par défaut Conférence Les conférences Audio Voilà, ce n'est pas du tout la même sonorité. Pas du tout. Bon, ce n'est pas aussi bien fait selon ce que vous prenez. Ça, c'est évident. Donc, moi, je prends... Comme je n'écoute que de l'audio. Vraiment, télévision, musique, ça m'arrive quand même. Des films que je m'en impétre, des séries pour les écouter le soir. Je mets en audio. On fait entrer. Voilà. La qualité, maintenant. MP3, 128. 64. MP3, 32. 32. 22. 32. Voilà. Et 256 à MP3. Ça ne vous parlez pas de ce que vous faites. C'est toujours pareil. Moi, je laisse en 128 pour écouter dessus. Ça me suffit largement. Et je vous avoue que le soir, quand j'écoute quelque chose avant de m'endormir, je ne vois pas trop la différence sur le lecteur. Donc, on met en 128, ça fait gagner de la place. On valide. On y retourne pour aller voir ce qu'il y a d'autre derrière. Paramètres d'enregistrement, paramètres de lecture. Non, paramètres d'enregistrement, pardon. C'est à droite. Voilà. On a fini. Tout est prêt. Voilà. Vous voyez que ça fonctionne très 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 bien sans du tout de problème. Donc, maintenant, on va faire un petit enregistrement, comme ça, vite fait, pour finir. Voilà, vous voyez. Allez. Pause. Allez, j'ai appuyé dessus. Donc, maintenant, il m'a fait pause. Il parle, vous voyez, d'avoir mis l'assistant, il parle. Donc, maintenant, je fais un enregistrement. Salut à vous tous, amis de CC Info 91. Je suis content de vous faire cette vidéo pour vous, en espérant que ça vous aide beaucoup à faire votre choix entre les lecteurs et les enregistreurs, parce que c'est important pour nous quand on écoute dessus des choses qui nous intéressent. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a fait vraiment plaisir. Donc, maintenant, on va donc faire directement couper l'enregistrement en appuyant sur le même bouton. Pause. Pause. Et après, je fais OK derrière sur le joystick. Normalement, c'est fait. Voilà. On revient sur la carte SD. Maintenant, normalement, on appuie sur OK pour faire la lecture. Salut à vous tous, amis de CC Info 91. Je suis content de vous faire cette vidéo pour vous, en espérant que ça vous aide beaucoup à faire votre choix entre les lecteurs et les enregistreurs, parce que c'est important pour nous quand on écoute dessus des choses qui nous intéressent. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a fait vraiment plaisir. Donc, maintenant, on va donc faire directement couper l'enregistrement en appuyant sur le même bouton. Voilà. Donc, c'est fait. On appuie. Il est éteint. On a fait complètement le tour pour les réglages. Maintenant, vous pouvez vous en servir directement, les amis, sans du tout de problème. Et puis, à vous de faire tout ce que vous avez envie de faire. On sait bien faire des enregistrements pour vos loisirs, vos plaisirs. Et puis, pour lire, pour écouter des films. Enfin, tout ce qu'on peut faire avec un enregistreur, c'est fait pour ça. Et franchement, depuis le temps que j'ai des lignos, parce que j'ai connu le PlayStalk, le premier PlayStalk à l'époque, le 1. Oui, c'est ça, le 1, je crois que c'était à l'époque, qui était très bien. Mais quand je suis tombé ensuite sur le ligno qui fait donc le Wi-Fi, et bien, c'est autre chose entre les mains quand même. La synthèse est meilleure, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment améliorées dedans. Il tient la route. C'est vrai que, bon, celui-là, je suis en train de changer actuellement, parce que j'attends le nouveau. Il a fait au moins 5 ans, voire 7 ans, mais je peux vous dire que je m'en sers tous les jours, donc on ne peut pas se mettre là-dessus. Il a bien tourné. Bon, il a voyagé aussi. C'est vrai qu'il a bossé le corps. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais content de faire cette vidéo comme d'habitude. J'espère que, donc, vous avez passé vraiment une très bonne semaine. Puis, je vous le redis quand même, faites attention aux virus et les méchants. Donc, prenez des précautions, comme toujours. Et puis, ben, à bientôt. Salut à vous tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501